Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que YouTube n'aime pas de manière générale et qui va m'obliger à faire très attention à mon vocabulaire si je ne veux pas perdre la chaîne. Donc c'est parti pour la gymnastique, attachez vos ceintures, on est sans filet pour parler des populations asservies, des cartes de Corée et du Japon, et de la baraque Mamluk. On va commencer par un message de prévention, nous allons parler d'une mécanique dans un jeu qui se veut historique. Ce jeu prend place à une époque où les mœurs, les habitudes et les pratiques diffèrent énormément de celles vues comme acceptables de nos jours, ni le jeu, ni cette vidéo, ni moi ne cautionnent ni ne font l'apologie de telles pratiques. Maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du premier sujet, l'un des six types de populations dans le jeu, les populations asservies. Leurs droits sont quasi inexistants, quel que soit le pays où elles résident et elles sont exploitées par les autres populations. Ces populations n'ont pas le droit de se déplacer de leurs propres choix et leur vie est tellement difficile que ces populations se maintiennent en nombre, au mieux quand tout va bien. Ces populations n'ont ni revenu, ni pouvoir politique, de plus si ces populations commencent à être instruites, elles vont être rapidement, très rapidement mécontentes. En début de partie, cette catégorie de population a quasiment disparu d'Europe, mais dans d'autres endroits du monde, la pratique sera beaucoup plus répandue. Maintenant qu'on a passé le descriptif de la situation, qu'est-il possible de faire de ces populations dans le jeu ? Vous pouvez les faire travailler dans des extracteurs de ressources ou dans certains bâtiments. Ces bâtiments sont de deux types. Premièrement les bâtiments militaires qui produisent des réserves militaires ou des marins, c'est le cas des baraques mamelouks ou janissaires. Deuxièmement les plantations qui se débloquent à la hache des découvertes via une avancée. Il y en a trois différentes pour produire du sucre, du tabac et du coton. A noter que les plantations sont plus efficaces que les extracteurs de même type. En plus de cela, d'autres usages peuvent être faits. Dans certaines religions, ils servent de sacrifice dans les rituels religieux pour s'assurer que le soleil se lève à nouveau. Tout un joyeux programme en somme. Les populations inservies sont un peu à part dans le sens où elles sont à la fois un type de population mais aussi sujettes à des échanges de nature commerciale. Vous avez donc la possibilité d'obtenir ces populations de plusieurs façons. Premièrement en conquérant vos voisins, vous aurez une option pour asservir une partie d'entre eux. C'est la fête aux voisins plutôt que la fête des voisins. Cette option est possible pour différentes cultures comme les aztèques, l'empire du Canem ou les Odenosonis. C'est l'andonyme des Iroquois et ça signifie peuple des maisons longues. Merci Google. Ces nations auront en plus un casus belli spécifique pour faire des guerres de raids dont le but explicite est de ramener des prisonniers. Dans ces cas-là, lors d'un sac d'une ville, une partie de la population se rate, transférée dans le plus proche marché permettant le négoce de ces populations. Deuxième option pour obtenir ces populations, une mécanique connue des joueurs d'Europe Anniversary 4, les raids côtiers dont disposent les nations berbères. Il s'agit d'une mécanique de piraterie spécifique et contrairement à les 4, ce ne sera pas un bouton sur lequel appuyer. Les pirates choisissent un lieu dit côtier et prélèvent des populations pour les envoyer dans votre plus proche marché. Ceci est bloqué par le fait d'avoir une trêve, une opinion supérieure à 100 ou une bonne grosse forteresse à l'ancienne. Rien de tel que des murs et des soldats pour refroidir du pirate, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Troisièmement, vous pouvez construire des bâtiments spécialisés dans le négoce en question. Ceci fera office de plateforme de commerce en plus de générer chaque mois des populations asservies prises au sein des cultures et religions non acceptées dans votre pays. Ce bâtiment simule le fonctionnement de certains empires comme le sultanat de Delhi, mais pas que. A noter que pour fonctionner, le bâtiment en question nécessite d'avoir au préalable des populations asservies en plus de cuir, d'outils, d'armes et de papiers. Quatrièmement, ça n'en finit pas les options pour faire du mal aux autres. Vous pouvez créer un bâtiment dans d'autres pays qui ont moins de démonstration de force que vous. Ceci simule la façon dont les européens pratiquaient le commerce très régulière en Afrique de l'Ouest par exemple. Pour détruire de tels bâtiments, il faudra déclarer une guerre et expulser la nation qui a créé ce bâtiment. La dernière façon pour obtenir assez populations dans le jeu, c'est le commerce. Dans ce cas, si un échange a lieu entre deux marchés, les populations sont physiquement transférées également entre les lieux dits en fonction de l'offre et de la demande. Si un bâtiment ou un extracteur de ressources utilise cette main d'oeuvre, il crée de la demande dans le marché. Si vous commercez depuis un marché qui est en produit et qui a suffisamment de populations de ce type, 200 populations seront transférées par unité de biens de cette nature et changées par mois. Au début du jeu, il y a un commerce transarien entre les pays du Maghreb important des populations d'Afrique de l'Ouest, dont beaucoup étaient fournis par l'Empire du Canem. Plus tard, lors de l'âge des découvertes, les Européens commenceront à mettre en place le commerce triangulaire, ce qui réduira les volumes échangés par le commerce transarien. En plus de ceci, les Etats Mongols ont leur propre système en la matière et sans doute l'un des plus vastes qui a été. Comme les pays d'une religion refusent d'asservir leurs co-religionnaires, les Mongols échangeaient chrétiens et musulmans réciproquement. C'est notamment ce qui a permis à Delhi d'exporter certaines de ces populations tout en important d'autres pour remplir leurs armées qui s'inspirent du système Mamluk. Et on a fini avec le sujet, je repose les pincettes, j'essuie la sueur sur mon front et on passe aux cartes. Alors aujourd'hui on va parler de la Corée et du Japon. Donc la Corée à cette époque est une dépendance du Yuan et très proche du Yuan car les empereurs du Yuan avaient de nombreuses épouses coréennes. Une partie de la péninsule ainsi que l'île de Jeju ne sont pas encore unifiées bien que toutes soient dépendantes du Yuan. Le Japon quant à lui démarre dans une situation intéressante juste après une tentative échouée pour renverser le shogunat et restaurer le pouvoir impérial. Le général Ashikaga Takaoji a établi son propre shogunat en 1336, très peu de temps avant le début du jeu. L'empereur a alors fui la capitale conduisant à la période des couvres du nord et du sud. Le Japon se retrouve donc avec deux empereurs en conflit et un shogun en quête de légitimité. Plus au sud, le royaume de Ryukyu n'est pas unifié et on trouve à la place Okuzan, Chuzan et Nanzan. Comme dit la semaine dernière, on a une société de pop à Hokkaido, ce sont les Zainu. Rien de spécial à dire sur les dynasties, ce n'est que le nom de la dynastie régnante en Corée ne correspond pas avec la dénomination du pays, mais rien de surprenant à cela. On passe les cartes administratives pour attirer, pour attirer n'importe quoi, pour arriver directement aux cartes du terrain, qui est plutôt accidenté, de rares plaines, encore moins de terres arables, toutes serrées entre collines, montagnes et mers. C'est très représentatif. En plus de ça, on trouve de nombreuses forêts, des bois dans la majorité des endroits. Et pour finir, le climat est divisé entre du climat continental et du climat subtropical. Le développement dans la région est tout à fait honnête. Bien évidemment, plus on va au nord, moins c'est développé. Il y a également beaucoup de havres naturels intéressants pour des ports au Japon. Un tantinément en Corée, ils sont surtout au sud et à l'ouest. Les cultures sont plus simples que d'habitude. La culture coréenne fait bloc. Au Japon, on retrouve les cultures Ainu, Tohoku, Togoku, Saigoku, Kyushu et les îles de Jeju et Ryuku ont leurs propres cultures. Les religions sont également simples, à comparer à d'habitude. La Corée est de la même religion que le Yuan, donc le Mahayana. Le Shinto fait bloc au Japon, mais c'est une branche du bouddhisme. Il a ses propres mécaniques, cela dit. Enfin, les Ainu et Ryuku ont également leurs propres religions. En termes de ressources, on retrouve presque de tout. Il y a quelques belles mines, mais le gros des ressources restent le riz et le poisson. Les marchés sont centrés autour de Kaesong en Corée et de Izumi au Japon, qui est la porte d'entrée du commerce au centre du Japon à l'époque. C'est seulement plus tard qu'Osaka prendra sa place. On termine avec deux cartes spéciales. La première nous montre les clans de samouraïs qui sont des pays extraterritoriaux. Il peut exister d'ailleurs plusieurs de ces pays dans un même lieu dit. Au total, il y en aura 143 sans compter les Ashikaga et les deux clans impériaux. Chaque clan choisira un camp dans cette confrontation, ce qui nous amène à la seconde carte. Celle-ci n'est pas autant représentative que l'autre, puisque la répartition est un peu chaoteuse. Du fait que plusieurs clans peuvent se retrouver dans le même lieu dit. Mais en fait, il y aura beaucoup plus de distinctions et ce ne sera pas aussi, disons, jaune. Pour faire très simple. On termine ce talk en parlant de la baraque Mamelouk. Ce bâtiment nécessite des populations asservies. Ça fait écho au début de cette vidéo. Génère des réserves militaires en plus de permettre le recrutement de troupes. La méthode de production nécessite du cuir, du tissu, des armes et des populations asservies. Pour la construction, il faut une bonne quantité d'argent, du cuir, de la maçonnerie, du bois et des armes. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons des grandes puissances et des hégémonies, ainsi que des cartes du sud-est asiatique. D'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada